Et salut à toutes et à tous ici à Volvo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay à analyser et on va repartir sur du T-54, sur du char moyen russe très mal équipé puisque mesdames et messieurs j'ai le canon de 190 mm de pénétration avec 250 de dégâts par tir. C'est du rang 9, donc autant vous dire que pour un canon de rang 9, le canon est de rang 7, donc c'est un canon de rang 7 mis sur du rang 9, c'est pas pratique du tout, c'est vraiment très énervant à monter, c'est la dernière partie que j'ai fait avec ce canon puisque ce canon je l'ai changé après cette partie, puisque c'est une bonne partie si je vous la montre. C'est un char très mal équipé, sauf pour les équipements, comment dire, pas pour la configuration du véhicule mais pour les équipements que je lui ai mis, je l'ai bien équipé, croyez moi, je crois que j'ai mis un fouloir, j'ai mis un mécanisme de rotation amélioré, tout ça tout ça, et... Une ventile ? Je crois que j'ai mis une ventile. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce canon ? Canon assez précis à 0.33 de dispersion, les caractéristiques sinon du char bonne mobilité comme vous pouvez le voir, la caisse et la tourelle qui tournent assez vite, ça c'est vraiment quelque chose de très important pour les chars... Pour les chars moyens, et c'est justement quelque chose que les chars moyens russes font très bien, vu qu'ils sont très polyvalents. Voilà, alors ce char conduit... Merci VK302D, VK302D qui est en rang 7, du coup normalement tout devrait à peu près passer, je vais vous mettre les numéros des chars, bien sûr. Alors on va être en fight assez longtemps contre le VK302D, ce char a également un bon blindage tourelle de face, il a 242 blindages tourelle de face, ce qui fait que quand je n'expose que mon canon, ça... ça passe assez bien. Euh... Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? La précision en mouvement n'est pas super folle, hein, c'est... Et puis on a un challenger sur la colline, donc comment est-ce que ça se présente actuellement ? On a globalement un nid à chasseur de chars là-bas, je réussis à mettre des tirs sur le VZ44-1, qui n'est pas super bien, super bien positionné, il y a également un VK302D, je ne réussis pas à mettre, du coup, dans le blind, dans le VK302D, parce que ça a touché le mantelet de canon. Non, on va tester, là, là, est-ce que ça va passer ? Non, ça ne passe pas, puisque un frontal de tourelle d'un VZ44, bah ça ne passe pas, c'est encore les 190 mm de pénétration qui là sont très problématiques, et je ne vous fais pas dire que quand vous arrivez face à du tiers 10, et ben comment vous dire que le MOS, vous ne le percez pas, c'est simple. Donc là, on arrive à mettre quand même dans du flanc de tourelle sur du VK302D, puisque le VK302D, ça précède quoi ? Ça précède l'Indian Panzer ? Non, c'est le panthère 2. Il est spécial, je ne sais plus où est le VK302D dans l'arbre allemand. On a un VZ132A, en tout cas un WZ132A, char léger de rang 9, ça passe tous les jours dans la tourelle, on fait gaffe au Challenger, toujours qu'il nous rappelle qu'il est là. Oui, il faut savoir garder à l'esprit également, alors là, on va se concentrer pour mettre le tir, voilà. Il faut garder à l'esprit qu'il y a un bourrasque avec le Challenger, que le Super L4 était là en début de partie, mais qu'il a décidé de se relocaliser. Ça passe, là on a la confirmation qu'avec 190 mm de pénétration, ça passe sur le frontal de tourelle du WZ132A. Là, on essaye d'avoir la coupelle de commandement du VK302D parce que même si elle n'est pas haute du tout, elle est quand même très large et assez peu blindée. 263 HP qui reste sur le VK302D, je vous rappelle qu'on a 150 de dégâts, 150 d'alpha ou de dégâts par tir. Alpha et dégâts par tir, si vous êtes nouveau sur World of Tanks, ça veut dire la même chose. Alpha, c'est le terme employé par la communauté, dégâts par tir, c'est le terme employé par les joueurs. Donc, on nous fait le canon, canon qui est un petit peu quand même exposé sur ce char. On ne réussit pas à sortir le WZ132, enfin non, le VK302D, mais on avait mis un dernier coup. Et là, vous voyez la tourelle qui fait très bien, très bien le travail. Tout ce qui ricoche, c'est sûr de la tourelle. Le Bourrasque à la PCR, il ne peut pas. Le WZ, il ne peut pas. Le Challenger, il boons. Le VK302D à la gold, il boons. Tout ça, c'est en frontal de tourelle. Je vais libérer la caméra. Voilà, regardez-moi ce frontal de tourelle qui a encaissé à fond. Voilà, et que 240, en fait, ce n'est pas juste le manclé de canon. 240 de blindage tourelle de face, c'est vraiment toute la tourelle qui est à 240. Là, on peut se permettre de tirer sur le WZ132A, puisqu'il était de trois quarts de flanc. Enfin, il était de traviole, quoi. Et donc, on pouvait lui mettre un tir sans trop trop viser. On tente un blind sur le WZ132A, on se replie parce qu'il y a toujours le Challenger qui nous focus. Challenger à la gold, je ne sais pas, mais à mon avis, ça doit... Oh, ça va, le VK75-0, un K1 qui commence à s'énerver, là, dans la ville. Donc, là, il faut temporiser. Pourquoi il faut temporiser ? Parce que si la tourelle est à 240, la caisse n'est pas à 240. La caisse du T54, si elle est de biais, elle peut faire ricocher quelques tirs. Mais il ne faut pas trop se reposer sur le blindage caisse. Le Super L4 y est derrière. On va faire attention, et voilà. On va, du coup, se replier pour essayer de gérer les chars qui pourraient arriver par la ville. Le Super L4 s'est fait défoncer, du coup, on va temporiser. Est-ce qu'on tente un blind ici ? Ce buisson derrière lequel il pourrait y avoir le Challenger, on tente un blind. On se recule tout de suite parce qu'on a été spot. Toujours bien se reculer tout de suite quand vous êtes derrière un buisson. Là, je fais bien attention à respecter les 15 mètres derrière le buisson. Quand vous êtes 15 mètres derrière un buisson, c'est là où vous avez vraiment le camouflage maximal du buisson qui est effectif sur vous. Et vous savez que vous êtes à 15 mètres derrière le buisson quand le buisson est opaque. Voilà, c'est la petite technique. Là, par exemple, on est en mode sniper. Le buisson est opaque. Là, le buisson n'est plus opaque. On ne bénéficie plus de la protection maximale. Ce qui fait que quand on tire, ça nous casse notre dissimulation. On retente un tir sur le Challenger. Lui, à mon avis, il est passé. Et là, vous voyez le WZ-132A et le Challenger qui n'ont toujours pas réussi à percer ma tourelle. Donc là, on va se remettre à 15 mètres derrière. On va se replier un petit peu derrière la carcasse du RU-251 pour ne laisser dépasser que sa tourelle. Très important avec ces chars, même s'ils ont assez peu de dépression de canon. Là, il faut bien comprendre qu'on est à moins 5. C'est ça, vraiment, les chars moyens russes ou les chars russes en général ont des bonnes tourelles bien anglais, mais n'ont pas de bonne dépression de canon du tout. Là, vous voyez la dépression de canon qui est vraiment mauvaise. Alors, on les spot, ouais, mais il va falloir sortir, là, justement. On se prend un tir du bourrasque. On met un tir sur le Challenger. Le Challenger nous remet un tir et nous enflamme notre moteur. Heureusement, on avait un extincteur. Alors là, la V7-44 qui ne bouge pas avec ce canon en l'air. Il est AFK. On va le sortir. Voilà, on est à 3500 de dégâts bloqués par le blindage, 2400 de dégâts bruts. Et là, la partie est plus ou moins gagnée, là, parce que 13-9, c'est gagné. Mais, il faut faire attention, le Challenger. Hop, on lui met un tir et il lui reste un HP. Sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une RNG comme ça ? On lui a mis 250. On n'aurait pas pu avoir 251, hein, messieurs les RNG. Messieurs les gens qui règlent la RNG. Donc, League AVE-90B se charge de terminer le Challenger. Et puis nous, on va foncer vers le Bourrasque. Le Bourrasque qui devrait... Voilà, c'est bon, il devrait être par là. On lui met un tir. On recule un peu, histoire qu'il ait à bouger son canon pour nous taper. Mais maintenant qu'il est en train de reload, on va essayer d'aller sortir le Bourrasque en priant pour notre Bourrasque. Oui, c'est bon, le Bourrasque a mis un message dans le chat. Je recharge, il reste 18 secondes. On va pouvoir terminer le Bourrasque. Et non, il avait déjà reload. Donc, en tout cas, bon game avec ce T-54, car la configuration ne s'y prêtait pas. En tout cas, 3000 de dégâts, 4000 de dégâts bloqués, 440 de dégâts par détection. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abuser comme ça dans le jeu. Petit conseil de fin de vidéo. En tout cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez si vous voulez que je fasse des trucs. On vient de dépasser les 100 abonnés. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine.